Salut, je vous retrouve dans cette première vidéo sur les bases de l'aquarelle où je vais vous apprendre à faire un lave-vie uniforme. C'est la première vidéo d'une longue série qui est vraiment destinée aux débutants et aux personnes qui n'ont jamais touché à l'aquarelle et bien sûr au fur et à mesure des vidéos, j'augmenterai la difficulté des tutoriels comme j'ai pu le faire avec les tutos sur le dessin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre plus gros problème dans l'aquarelle et qu'est ce que vous aimeriez apprendre. Sur ce, on va se retrouver devant la feuille sans perdre de temps, à tout de suite. Avant de commencer à peindre, vous devez savoir que le lave-vie permet de réaliser un fond sur la surface de la feuille. Ça peut être une base de départ pour l'aquarelle. Ça consiste à passer un jus qui est de l'aquarelle diluée dans de l'eau. Vous avez deux manières de procéder. Faire un lave-vie sur papier sec et sur papier humide. Les deux sont utiles selon ce que vous voulez faire. Que ce soit un paysage, un portrait ou une fleur, vous utiliserez la technique qui sera le mieux adaptée. C'est un exercice excellent pour travailler le dosage de l'eau. Et en plus, comme j'utilise un pinceau à lave qui absorbe énormément l'eau, vous allez apprendre à gérer la quantité d'eau que vous utilisez. Autre chose, vous devez utiliser un pinceau adapté à la surface que vous peignez. J'utilise un petit pinceau parce que je peins sur un petit carré. Mais sur une grande feuille, forcément, c'est évident que vous allez utiliser un plus gros pinceau. On va d'abord commencer par le lavis sur papier sec. Préparer un jus qui contient suffisamment d'eau et de pigments. Je vous conseille aussi d'incliner la feuille comme je suis en train de le faire pour que l'eau s'écoule vers le bas. Et d'ailleurs, si vous n'inclinez pas la feuille, ça risque de faire des marques. Je commence en démarrant de la partie supérieure gauche et je trace une ligne sur l'ensemble de la partie. Il faut que ce soit une ligne qui soit assez large. Faites en sorte que le pinceau soit assez chargé d'eau parce qu'on va utiliser l'eau que contient le pinceau pour faire descendre l'aquarelle sur l'ensemble de la surface du carré. Il va falloir avancer délicatement mais assez rapidement pour éviter à la feuille d'absorber l'eau sinon ça va faire des traces et c'est ce qu'on souhaite éviter. Vous ne devez surtout pas vous interrompre dans votre geste. Faites des allers-retours sans lever le pinceau et recharger le jus seulement quand vous sentez que vous manquez de charge et en bout de ligne. Vous allez aussi peindre avec la pointe du pinceau et éviter de recouvrir une trop grande surface d'un coup. Alors vous voyez que j'avance lentement et délicatement. N'essayez surtout pas d'aller trop vite pour ensuite faire des bêtises et devoir recommencer. C'est vraiment difficile les premières fois surtout pour gérer le dosage. J'ai moi-même galéré pendant des heures pour réussir à le faire mais vous allez finir par y arriver avec de l'entraînement. Et une fois qu'on est arrivé en bas, vous voyez que le résultat est plutôt net et lisse. Maintenant il ne vous manque plus qu'à attendre que le lavis sèche. Et maintenant je vais vous montrer la technique sur papier humide qui vous allez voir est beaucoup plus rapide. Alors vous devez avoir de l'eau qui soit totalement propre dans votre récipient. Et mouillez la surface sans inonder. Mouillez la surface du carré sans trop inonder non plus. Sinon vous allez juste faire des flaques et la feuille risque de trop gondoler. Préparez un jus qui soit aussi pas trop chargé en eau parce que vous n'en avez pas besoin. En fait la feuille ou la surface sur laquelle vous peignez est déjà chargée en eau. Pensez surtout aux pigments. Et une fois que c'est fait, balayez simplement la surface du carré en mouvement régulier. Là vous n'avez pas besoin d'incliner la feuille. Laissez-la à l'horizontale, ça suffit largement. Faites ça très rapidement et très facilement. Et surtout attention à la quantité d'eau sinon ça va faire des flaques. Alors vous pouvez continuer de vous entraîner. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dimanche soir pour un live spécial aquarelle où on va voir ensemble, on va réaliser ensemble les mêmes exercices et on ajoutera d'autres exercices. Par exemple, comment réaliser un dégradé. Ce sera sympa. Moi je vous retrouve dimanche soir pour des exercices sur l'aquarelle. On va aussi discuter du matériel d'aquarelle. Quel matériel est-ce que j'utilise et quel matériel est-ce que vous, vous pouvez utiliser pour débutants. Je vous retrouve dimanche à 21h pour un live consacré à l'aquarelle. Excellente journée à vous. Ciao. Merci.